Alors comment ça va se dérouler ce nouvel événement ? Il y a 5000 V-Bucks en jeu, chaque semaine il y aura 5000 V-Bucks minimum et ça augmentera au fur et à mesure des semaines, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors déjà, comment ça va se passer ? C'est un événement, j'ai demandé à Fortnite, donc j'ai contacté Epic Games pour savoir si je pouvais faire gagner des skins ou des V-Bucks ou de l'argent avec les parties personnalisées en faisant un petit tournoi. Ils m'ont dit oui, mais ça doit se faire sur 3 jours, donc maximum 3 jours. Alors je commence le tournoi à partir de mercredi et il se finira tous les vendredis. Alors ce sera tous les mercredis à partir de 16h jusqu'à 20h, voilà ça, donc 4h de live. Et le vendredi ce sera de 8h à minuit. Mais ceux qui sont qualifiés pour le mercredi devront être là le vendredi à 23h. Sinon vous ne pourrez pas gagner des 5000 V-Bucks. En fait l'enroule c'est que c'est un tournoi. Donc pour un tournoi vous savez comment ça fonctionne, je pense que vous n'êtes pas débiles. Un tournoi il faut se qualifier, puis après il y a des finales, des quarts de finale, etc. Donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais faire 3h de PP, moins le temps de l'intro et tout ça à chaque fois, donc 2h30 de PP on va dire. Et pendant les 2h30 de PP je vais noter chaque fois le gagnant, uniquement le gagnant de la partie personnalisée. Donc celui qui fait le top 1 je note son nom et son pseudo. Attendez, hop je vais couper mon son du téléphone. Et je noterai son nombre de kills. Donc pour le top 1 ça fait 1 point, et pour chaque kill qui va faire ça va faire 1 point aussi. Donc s'il fait top 1 3 kills, il aura 4 points. Donc je note 4 points, tu vois. Donc s'il refait un deuxième top 1 avec 3 kills, ça fera encore plus 4 points. Un top 1, 1 point, 3 kills, 3 points, ça fait 4 points. Donc 4 plus 4 ça fait 8 points. Les personnes qui auront le plus de points, les 4 personnes qui auront le plus de points le mercredi, je dis bien le mercredi il y aura 4 personnes qui seront qualifiées, ça se passe, les 4 personnes qui sont qualifiées vont devoir se battre en build fight. Donc je prendrai 2 gagnants, voire 1 gagnant, ça dépendra de la semaine passée. Je vais vous expliquer un peu plus après. Je vous explique chaque chose en son temps. Donc les personnes vont se build fight, et je prendrai les 2 gagnants. Donc les 2 gagnants seront qualifiés pour le vendredi. S'il y a un seul gagnant, il y a un gagnant qui sera qualifié pour le vendredi. Le vendredi, je relance en live, on fait les pépés pendant 2h30, 3h, c'est pareil. Et à 23h, les finalistes de mercredi se battront contre les finalistes de vendredi. Donc c'est le même système, les pépés, le nombre de points, les finalistes. Sauf que vendredi, je prendrai 2 finalistes, donc 2 personnes qui seront qualifiées à la place de 4. Donc ce sera les 2 personnes du mercredi plus les 2 personnes du vendredi qui se combattront pour gagner les 5000 V-Bugs. Par contre, ce n'est pas 5000 V-Bugs assurés. Ce n'est pas 5000 V-Bugs assurés. Le gagnant gagnera 1000 V-Bugs minimum. Ça c'est sûr et certain, il gagnera les 1000 V-Bugs minimum. Ou les 10€ PSN, ça va vous de choisir. 10€ PSF carte, Xbox Live, peu importe. Je vous paierai en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez 1000 V-Bugs, vous aurez 1000 V-Bugs. Si vous voulez 10€, vous aurez 10€. Le gagnant choisira ce qu'il veut. Cependant, je lui donnerai l'opportunité de rejouer ces 10€. Ok, je vois qu'elle ne s'affiche pas. Elle aura l'opportunité de rejouer ces 10€ pour essayer de gagner 40€. En fait, il faut que je vous explique ça. Et pour vous expliquer ça, il faut que je puisse afficher ce que je veux afficher. Est-ce qu'elle va s'afficher cette fois-ci ? Voilà, 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 elle s'est affichée. Cette roue, c'est la roue de la chance. Donc le gagnant pourra choisir de la faire tourner ou pas. Voilà, tout simplement. Alors, il y a une cagnotte de 30€ que je mets directement de ma poche. À chaque fois, il y aura 30€ de ma poche que je mettrai. Mais bien sûr, les 10€ sont mis de ma poche. Tout est mis de ma poche, de toute façon. Alors, le gagnant aura le choix de faire tourner cette roue. Alors, cette roue, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Tout simplement, regardez. Attendez, je vais la garder encore un petit peu plus. Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Alors, la première case, on va commencer par la première case, c'est 50% en plus. Donc, s'il gagne, s'il fait tourner la roue et que ça tombe sur 50% en plus, et qu'à ce moment-là, je mets 10€ ou je mets 20€ parce que j'augmenterai, plus le live prendra de l'ampleur, plus cet événement prendra de l'ampleur, et plus je mettrai des grosses sommes à gagner. Donc, s'il fait 50% en plus de 10€, il aura 15€ à la place de 10€. Donc, il gagne 5€. Si maintenant, ça tombe sur banque, si maintenant, il tombe sur banque, les 10€ qu'il a gagnés seront perdus pour lui, mais se rajouteront à la cagnotte. Donc, à la place de 30€, la cagnotte sera à 40€. Après, ensuite, il y a le petit truc doré comme ça, ça, c'est la cagnotte. Donc, il est marqué tellement petit qu'on ne voit pas, mais je n'ai pas pu régler mieux que ça. Donc, le petit truc doré entre les deux banques, c'est la cagnotte. Donc, s'il tombe sur la cagnotte, il gagne les 10€ plus la cagnotte. Donc, si la cagnotte, elle est à 30, il gagne 40€. Si elle est à 50, il gagne 60€. Alors, ensuite, il y a 5€. Donc, la banque, c'est pareil, la cagnotte, je vous l'ai expliqué. Et après, il y a 50% en moins. Donc, s'il fait 50% en moins sur 10€, il ne gagnera que 5€. Et là, je me mettrai 5€ que je ne débourserai pas de mon portefeuille. Donc, c'est un petit point positif pour moi. Il faut que je sois aussi gagnant. Alors, ensuite, c'est relancé. Donc, la petite case bleue claire, c'est relancé. Donc, si ça tombe sur relancé, il relance la roue, tout simplement. Ou alors, il peut annuler et ne pas relancer la roue. Ensuite, il y a qualifié. C'est pour ça que je dis que le mercredi, je prendrai 1, voire 2 personnes. Donc, 2 personnes, s'il n'y a personne de qualifié, je prendrai 2 personnes. S'il y a une personne de qualifié, je ne prendrai qu'une personne de mercredi parce que directement, la personne de la semaine passée sera qualifiée pour la semaine prochaine. Ok ? C'est assez simple. Alors là, si ça tombe sur banqueroute, là, c'est carrément moi qui suis totalement bénef et je ne donnerai rien du tout, tu vois. Donc, voilà, c'est une roue de chance. Soit il tente sa chance ou soit, ben, il ne tente pas sa chance, tu vois. Et soit tu gardes les 10 euros et il save ses 30 euros. Donc, il garde ses 10 euros, excusez-moi. Alors, ensuite, il y a doublé. Donc, si c'est 10 euros qu'il y a en jeu, il double, ça fait 20 euros. S'il y a 50 euros en jeu, il double, ça fait 100 euros, tu vois. Après, il faut tomber sur la case. Après, c'est banqueroute, donc c'est pour moi. Merci, merci. Et le petit truc offrir, alors là, c'est un petit peu spécial parce que s'il tombe sur cette case, je vais lui donner l'opportunité de choisir une personne dans le chat ou un de ses finalistes, ses concurrents, enfin, ceux qui ont été qualifiés. Il a 2 minutes 30, je vais lui mettre un petit chrono de genre de 2 minutes 30 pour choisir une personne dans le chat ou une personne qui est finaliste, enfin, qui s'est qualifiée pour lui donner les 10 euros qu'il a gagnés. Parce que voilà, en fait, il doit offrir ce qu'il a gagné à quelqu'un. Si en 2 minutes 30, il n'a pas choisi une personne, je vais devoir moi-même choisir une personne. Alors, je ferai un giveaway, je tirerai au sort quelqu'un dans le chat. Et pour les participations, je vous expliquerai à ce moment-là parce que c'est encore un autre sujet. Mais voilà, là, je vous ai expliqué vraiment tout l'événement et tout ce qui a gagné, etc. Donc, bien sûr, toutes les sommes augmenteront au fur et à mesure que l'événement prend de l'ampleur. Donc, si je vois que ça ne prend pas beaucoup d'ampleur et que je suis perdant et que je ne gagne pas de tonnes et que moi, je ne peux pas investir. Parce que si je vous fais gagner, imaginons, en un mois, la cagnotte, elle tombe deux fois. Moi, je perds 80 balles, sans compter les deux autres semaines où je perds 10 euros et 10 euros. Donc, je perds 100 euros. Donc, je perds quasi 30% de ce que je gagne sur YouTube. Donc, je perds vraiment beaucoup. Donc, si l'événement ne prend pas de l'ampleur, je ne sais pas si je le continuerai. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager et me faire un maximum de pubs. Ça me ferait extrêmement plaisir et je pourrais continuer à faire ce projet. Alors, il y a une autre solution, si vous voulez me soutenir, pour que ce projet continue. Et c'est très, très, très important. Il faut que vous mettiez le code soit coolmec, YouTube, donc YTB, soit coolmec, YTB, dans la boutique de Fortnite. Parce que plus j'ai de soutien, plus j'ai de soutien, plus je vais gagner un petit peu d'argent grâce à vos achats sur Fortnite. Mais en plus de ça, je vais pouvoir garder les PP. Parce que si un jour, Fortnite dit, voilà, maintenant, tout le monde n'a plus droit au PP, seules les personnes qui ont mis le soutien, moi, je suis out. Même si c'est sans soutien, je suis out, je n'ai même pas 60 soutiens. Donc, il faut vraiment que vous me soutiez dans la boutique de Fortnite. Après, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour m'aider, tu vois. Donc, si vous voulez m'aider, ben voilà. Donc, je vous ai expliqué toutes les règles. Ça a pris 17 minutes, désolé, mais il fallait que je l'explique. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapidement, comme ça, je n'aurai plus besoin de l'expliquer. Donc, voilà. Alors, salut à tous, salut Stéphane. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501